Zoom à présent sur les difficiles conditions de vie de nos héros d'hier, des anciens combattants qui n'ont que la pension pour assurer leur vieux jour. Ils demeurent toutefois solidaires de leurs frais d'armes qui, au péril de leur vie, sont toujours de faction au front contre l'hydro-terroriste. Depuis, Ouayguia, leur témoignage du bon vieux temps de soldats. Dans ce reportail de Constantin Ouédraogo et Aïcha Dianda. La maison des anciens combattants de Ouayguia, un cadre de retrouvailles pour les militaires à la retraite. Tous les jours, ces personnes du troisième âge se retrouvent ici pour échanger sur des sujets d'actualité et se rappeler du bon vieux temps. Nous nous trouvons vieux dans l'armée, à notre temps même. Si vous manquez un bouton, on te charge dans l'armée. Il faut toujours avoir des guilles dans ta poste. Si un bouton perd seulement, tu mets toi-même. Pour sortir même en ville, il faut être propre. Vous partez, il y a un lieu là, qu'on appelle le bureau de garnison. Il y a un miroir, un gros miroir là. Petite mille là-bas, petite cravate avant de sortir. Ces soldats gardent encore en mémoire la date du 1er novembre, fête des fortes armées nationales. L'occasion était pour eux un véritable festin. A l'époque, le 1er novembre, c'est une fête, une grande fête. On est contents. Après prise d'armes là, on vient, on trouve le missui. Vous connaissez le missui, non ? Le mouton grillé là. Bon. Et puis il y a la bière. Et puis il y a la bière. Et eux qui prennent le soda. Quand il va rester deux jours, deux jours, trois jours, chaque jour, tu scies tes sourcils. Nous n'avons pas de cirage. Sur le café, avec les piles là, la poudre de piles là, on les mélange, on frotte les massins. Une fois frotte les sourcils là, on cherche un citron là, ajouté. Ça brille. Si tu soulèves ton pied même, tu peux te voir là-bas. Il nous relate l'ère époque avec beaucoup d'émotion. Mais la vie des retraités est-il notre réalité ? Moumouni Ouedraogo nous confie qu'il vit d'une pension dont il n'ose pas nous communiquer le montant. J'ai un changement qu'il dit. Si nos jours mourissent de fait. Présentement là, un soldat, Burkina Bela, il peut me payer trois fois. Depuis que moi j'ai arrêté là, je n'ai jamais eu augmentation de 5 000. Jamais. De fois c'est 1000 francs. Comment vous allez augmenter une pension ? 800 francs. Ces anciens combattants dont la plupart a participé à la guerre Mali-Burkina de 1974 et celles de 1985 souhaitent la révalorisation de leur pension. Ils disent être disponibles à apporter leur pierre dans la lutte contre le terrorisme. Merci. 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 Merci.